Salut à toutes et à tous, c'est Egan et bienvenue pour cette quatrième partie sur Harry Potter et le prince de son melee et donc on va faire un petit peu de quidditch aujourd'hui et donc c'est parti, on commence tout de suite et donc on va faire un petit peu de quidditch, on va continuer un petit peu dans l'aventure et on va récupérer plein d'écussons aujourd'hui mais surtout on va faire du quidditch. Ok, donc en fait si c'est pour vous, pour vous expliquer un petit peu, à chaque fois qu'on va faire un match de quidditch, on va sans doute, non on va carrément faire un match d'échauffement suivi d'un vrai match contre des gens en fait. Et donc là, c'est prévu que nous fassions un échauffement. Et donc là sans doute que j'ai réfléchi, j'ai essayé de faire plein de recherches pour savoir comment je pourrais vous mettre des musiques d'Harry Potter de... Oui, bien sûr, oui, je pensais pouvoir passer de l'autre côté mais c'est pas grave. De pouvoir vous mettre des musiques d'Harry Potter mais de façon libre de droit en fait si vous voyez ce que je veux dire. En clair, justement vous mettre, par exemple là, j'espère que j'aurais pu vous la mettre, la musique de Harry Potter en mode quidditch. De toute façon, je pense que d'après ce que j'ai entendu assez récemment, les midis, c'est-à-dire les formats midi, M-I-D-I, pourraient être acceptés par YouTube de façon libre de droit évidemment. Donc j'espère bien. Sinon, je suis en train de vous expliquer quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran actuellement. Mais voilà, donc aujourd'hui, comment vous allez-vous ? Moi, ça va super bien toujours, c'est ma, on va dire, j'attaque ma deuxième heure là. Non, je suis à la fin de ma deuxième heure d'ailleurs. Non, je suis à la fin de ma première, c'est ça. Donc en tout, j'aurais fait deux heures aujourd'hui et je vais m'arrêter... Excuse-moi, Ginny. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour... Voilà, ça me fait quatre vidéos, je suis parfait. Et demain, j'apprendrai sans doute quatre de plus ou je verrai. Mais voilà, donc en tout cas, super début. Je suis vraiment ravi d'avoir commencé cette nouvelle aventure avec vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez été assez nombreux, comme toujours vous l'avez été... Comme vous l'avez été jusque-là, à être assez assidus d'Harry Potter. Je crois que c'est l'une de vos séries les plus préférées, la plus préférée sur la chaîne. Et donc, ben voilà, donc moi, en tout cas, je continue. Je suis ravi, je suis toujours d'attaque à faire de la rique. Et puis voilà, c'est le cas total de faire du Quillitch, voilà. Qui a jamais rêvé de voler sur un balai. Et puis c'est le seul sport, quoi, qui a été inventé, que tout le monde a rêvé de faire, quoi. Moi, par exemple, le sport, jamais dans ma vie, vous me verrez... Vous me verrez aduler un sport tellement il est... tellement il est classe, quoi. Non, non. Par contre, le Quillitch, je payerai pour en faire. Bon, c'est sans doute l'un des sports les plus dangereux qui existent au monde. Mais bon, ben... Il est comme une classe, quoi. Bien, bon. L'échauffement est réalisé, donc nous allons pouvoir passer... ...au match... ...contre les Serpentards... On va pouvoir passer au match contre les Serpentards et donc continuer un petit peu l'aventure. Et donc continuer un petit peu l'aventure. Bonjour capitaine. Et c'est bien parce qu'ils reprennent vraiment ce qui a été le succès d'un des films Harry Potter. C'est franchement le match de Quidditch avec le connière qui poursuit Harry. Et donc là on peut passer sous le terrain et dans les tribunes. Voilà donc c'est assez chouette. Voilà je trouve ça assez classe. Vraiment. Vraiment vraiment. Par contre en termes de capacité graphique j'ai été un poil déçu. Non mais franchement voilà c'est super beau graphiquement. Par contre j'ai trouvé vraiment le monde un peu trop linéaire à mon goût. Bah je vais dire dans les premiers Harry Potter bon bah voilà le château était ouvert. Bah comme ici en fait. Voilà le château était ouvert. On pouvait aller dans le parc aller à Cabane d'Agrille. Et je l'ai trouvé un poil linéaire étant donné qu'on puisse pas euh... Bah je veux dire que les défis qui avaient été mis dans les premiers Harry Potter ne soient plus là en fait. Participer à des cours, à des vrais cours et tout ça. J'ai trouvé assez euh... Assez dommage. Qu'ils reprennent que le film. Euh... J'ai trouvé ça un petit peu dommage c'est vrai. Puis les capacités graphiques pour 2009. Voilà il y a eu Remember Me qui est sorti juste un peu après. Et les capacités graphiques sont nettement un peu supérieures en fait. Voilà. Mais c'est un très bon jeu hein. C'est même un excellent jeu. Mais il y a eu Remember Me, il y a eu Battlefield 3 deux ans plus tard. Euh voilà à côté. C'est vrai. Mais bon euh... Voilà moi je crache pas dessus hein. Je crache pas dessus mais euh... Voyant d'autres jeux qui ont été euh... Qui ont été euh... Voilà là c'est ma... C'est mon petit côté euh... C'est mon petit côté je... Je suis un grand fan des jeux vidéo et je vous le montre. Euh... Voilà quand on regarde Watchdog c'est juste... C'est juste 5 ans après. C'est en 5 ans la progression de malade. Voilà c'est tout euh... Je dis ça je dis rien. Euh... Vous me connaissez pour en parler. Et euh là j'ai pas été payé par euh... Par euh... Je sais plus c'est Electronic Arts qui a été... Qu'a développé Watchdog mais voilà donc euh... J'ai pas du tout été payé hein. Je... 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 Je ne toucherai jamais l'argent sur cette chaîne. Vous le savez. Et donc c'est en attrapant le vide d'or que je vous dis ça et euh... Non non vraiment je... Je... Je dis ça pour par pur... Par pur principe de... De... Il est au courant. Je ne révélerai pas ton secret. Ron a simplement cru que j'en avais mis dans son verre. Il s'est créé sa propre chance. Ah ouais quelle chance ouais. Ah ouais quelle chance ouais. Bref. Je ne lui demanderai pas de m'accompagner à la fête de Noël de Slogord. Et toi ? Tu ferais bien de te choisir une cavalière. Au fait. Qu'est-ce que ça fait ? Quand tu vois Dean avec Ginny. J'ai bien compris Harry. Il suffit de voir comment tu la regardes. Hermione. Je suis sûr que Ron... Oh. Ne t'inquiète pas pour Ron. Il sait se créer sa propre chance. C'est juste. C'est juste. C'est vraiment vraiment juste. Mais euh... Bon voilà. Donc euh... Là on arrive. Bien... Le printemps arrive normalement c'est ça hein. Parce que... Parce que... Parce que... Oui. Ils étaient après Aulard et il y avait de la neige. Donc techniquement euh... La fête de Slogan doit se passer un petit peu avant Noël je crois. Un truc comme ça. Donc ils sont encore nulés. C'est pas de ma faute si Hermione fait la tête. Entre l'avant des mois il y a disons une alchimie. Et on ne peut pas aller contre ça. Je suppose que tu vas à la fête de Slogan ? Oui. Je ferais bien d'y aller. J'ai rendez-vous avec Luna près du hangar à bateau. Luna ? Tu as toutes les filles à tes pieds et c'est le loup focal of good que tu choisis ? Oui. Run Run ! Amuse-toi bien. J'en connais d'autres qui vont s'amuser. J'en connais d'autres qui vont s'amuser. Je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu. Je crois qu'elle essayait de convaincre les sirènes de faire attention aux babilles énormes ou quelque chose de ce genre. En tout cas, elle est très du hangar à bateau. C'est une bonne nouvelle alors. On va pouvoir découvrir un nouvel endroit de Poudlard même si on l'a vu l'année dernière. Mais bon, ce n'est pas grave. On va pouvoir observer un petit peu tout ça. Voir s'il y a certaines améliorations. Mais évidemment, les améliorations que je décris, je préfère avoir deux Harry Potter qui se ressemblent à peu près, même si l'histoire n'est pas du tout identique, qu'avoir une grosse bouse comme le 4. L'histoire n'était pas si mal que ça. Et puis, c'est du Harry Potter. Je ne peux pas non plus critiquer. J'adore Harry. Mais le 4 était loin de mes espérances. C'est vrai. Limite, j'ai préféré le 4 sur DS. Limite, c'est vraiment ça. Donc voilà. J'ai un tout petit peu déçu par le canne. Mais vous le savez, ce n'est pas mon préféré. Et voilà. Mais voilà. Tous les jeux Harry Potter sont exceptionnels. Je le répète, pour ceux qui voudraient se faire une petite idée et acheter le 4, ce n'est pas du tout, vraiment, mais vraiment, vraiment, ce n'est pas du tout un jeu à jeter, quoi. Non, c'est un jeu à essayer si vous voulez, si vous êtes fan. Et puis voilà. Mais c'est sûr qu'à côté des Reliques de la Mort, à mes yeux, il ne fait pas du tout le poids. Mais alors, pas du tout. Parce que voilà. À vrai dire, les Reliques de la Mort, c'est que du duel. Donc moi, vous allez me voir. Je vais essayer de ne pas me faire toucher une seule fois. Parce que voilà, Harry ne se fait pas toucher dans Harry Potter. Et du coup, si j'essaye de ne pas me faire toucher une seule fois, je vais mettre sans doute Tim Miller à faire les Reliques de la Mort. Et vous, vous allez trouver ça exceptionnel comme dame. Parce que plus je mets de temps à faire les Harry Potter, plus vous en avez. Et donc ça, pour vous, ça... Ah, je vous connais maintenant ! Je vous connais ! J'avais envie de faire une blague de mauvais goût, mais je me retiens. J'allais dire un petit peu comme Michael Jackson, il a voulu faire un incendio sur sa mèche. Je suis désolé pour tous les fans de Michael Jackson, mais... Voilà, ça c'est... Non, voilà, je préfère la fermer. Non mais c'est vrai, je ne sais plus si vous... En tout cas pour les autres qui ne savent pas, Michael Jackson, c'est... Pendant une répétition, c'était fait... C'était fait, voilà, brûler à un certain degré, je crois. Même peut-être au troisième degré. Bah, ses cheveux, pendant une répétition, un des projecteurs avait enflammé les cheveux de Michael Jackson. Et puis... Voilà, en tout cas, voilà, c'est pas du tout drôle, mais voilà, c'était un petit peu un humour noir que j'ai et que... Voilà. J'aime beaucoup l'humour noir. Même si là, dans ce contexte, c'est un petit peu dégueulasse. Le pauvre. Bon. En tout cas, niveau écusson, je pense qu'on est exceptionnel. 53 en 4 vidéos, c'est... Voilà. Je pense que je n'aurais jamais fait mieux dans... En deux heures de vidéos. À peu près. À peu près. Bon. Donc aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu plus calme, vu que c'est la quatrième partie. Donc je suis un petit peu moins euphorique que les deux premières, à peu près. La dernière n'était pas si mal que ça, mais j'ai eu... J'ai eu... J'ai eu tendance à perdre un petit peu mes mots. Euh... Donc euh... Donc voilà. Donc un tout petit peu plus calme, mais reposante, à souhait. Et euh... Elle sera un tout petit peu plus courte, mais euh... Mais voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous en aurez toutes les semaines, comme d'hab. Et voilà. Mais c'est l'éclat total. Moi, Harry Potter, moi, ça me repose. Mais ça me repose. Ça me fait un bien fou. Ça me fait tellement un bien fou. Puis les reliques de la mort, par contre, je serai euphorique, mais de la première vidéo que je fais dans la journée, à la dernière que je fais dans la même journée. Ça, c'est clair. Il y en a un autre. Allumons-le. Les duels, c'est juste exceptionnel. C'est tout. Vous connaissez ma passion pour les duels. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bien. Alors ça, ça doit être, ouais, l'aile droite du château. Les aurores ont réouvert cette partie du château. Bien. Allons à la fête de Slogan. Sans doute, mais bon. Euh... Sans doute. L'aile droite, ou alors... Ouais, en tout cas, ils ont réouvert le bureau de Slogan, quoi. L'étage du bureau de Slogan. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Parce que sinon, on ne pouvait pas rentrer. Et ça, par contre, ça aurait été un petit peu plus dommage. Ah oui, ce fameux réparo que j'ai essayé de tenter au début de la première vidéo. C'est-à-dire, il y a... Il y a quelques heures. Il y a quelques... Ouais, dizaines de minutes. C'est bien, ça. À chaque fois, ils la remettent à... Ils remettent le compteur à zéro. Ça, c'est parfait, ça. Ok, ben, je me suis carrément craqué, moi. On part sur la dernière. Donc, en tout cas, là, je vais faire un petit peu mon... Mes interrogations. Donc, je suis en train de me poser plein de questions. J'aimerais bien commencer une... Un nouveau, on va dire, une nouvelle année à partir de septembre. Je vais y arriver avec des nouvelles valeurs, des nouvelles... Des nouvelles choses sur la chaîne. Alors, j'aimerais vraiment connaître votre avis sur les... Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Euh... Voilà. Cette chaîne, c'est la vôtre aussi. Faut pas l'oublier que... Si je fais des vidéos, c'est pas uniquement pour ma gueule. Hein, je... Je fais pas de vidéos uniquement pour m'entendre. Déjà, je déteste m'entendre, donc... Donc, ça n'y joue pas des masses sur le... Sur le fil. Mais... Mais voilà. Donc, j'aimerais vraiment connaître votre... Vos avis sur la question. J'aimerais vraiment mettre des nouvelles choses sur la chaîne. Des... Voilà. Des nouveaux concepts, des nouveaux... Euh... Je pense que je vous ai parlé de... D'une petite web radio, mais vite fait sur... Voilà. Une vidéo qui paraîtrait tous les deux mois, tout ça, avec des débats avec vous. Euh... Voilà. Je sais pas. Et donc... Donc... J'aimerais beaucoup connaître ce qui... Ce qui vous plaît dans mes vidéos. Euh... Euh... Dans... Voilà. Mettez dans les commentaires ce qui vous plaît dans cette vidéo. Euh... Est-ce qu'il vous plaît pas aussi ? J'aimerais vraiment... Alors, je sais que j'ai tendance à parler assez... Euh... Constamment sur... Sur les... Les dialogues. Et à parler... Pas mal dans... Dans les vidéos. Je sais que ça peut en rebuter certains. Mais sinon, j'ai peur que vous vous endormiez. Alors... Eh bien... Eh bien voilà. Donc, dites-moi ce que... Ce que vous aimez. Ce que vous détestez. Mais vraiment, je connais... J'aimerais connaître votre avis. Sachez que même si je réponds pas à tous les commentaires. Je les lis. Je les lis tous. Donc, euh... Ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, il faudrait sans doute que je fasse une petite session où je réponds à vos commentaires. Parce qu'il serait un tout petit peu temps que je m'y mette. Voilà. Parce que les pauvres, vous êtes en train de me poser plein de questions. Je suis en train de les lire tous. Et je vous réponds pas. Parce que voilà. J'ai pas le temps. Je suis en train de... De préparer plein de trucs. Euh... Voilà. Donc... Ma nouvelle année et tout. Donc euh... J'aimerais vraiment connaître votre avis. Mais réellement. Puis euh... Puis voilà. Donc euh... Que ce soit sur cette vidéo. Que ce soit sur d'autres. Ouh. Ça c'était un beau... Un beau feu d'artifice de mini écusson. Mais j'aimerais vraiment connaître votre avis. Voilà. Donc euh... Que ce soit sur... Que ce soit sur cette vidéo. Que ce soit sur Facebook. Que vous me donniez euh... Euh... Je ferais même des tests euh... Assez régulièrement sur Facebook. Bientôt dans... Pour me connaître votre avis hein. Toujours euh... Toujours. Euh... Oui j'avais oublié l'écusson là. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Donc euh... Donc voilà. Donc euh... Que ce soit sur Facebook. Que ce soit dans... Dans... Dans les commentaires. Je préférais que vous les mettiez dans... Que... 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 Que les somnambules. Mon... Mon anus. Euh... J'allais dire mon cul. Mais voilà. C'est... Voilà. Euh... Donc euh... Je préfère que vous les mettiez dans cette vidéo. Euh... Bah vu que je suis en train de vous en parler maintenant. Donc euh... Voilà. Ça serait un petit peu plus... Facile pour moi de m'y repérer. Mais voilà. Donc euh... Sachez que... Que j'écoute. Je suis à l'écoute de tout. De tout. De tout. Et euh... Des suggestions. Même des petites critiques. Même si... Voilà. Je préfère des critiques... Assez... Parfois assez dures. Euh... Voilà. Je préfère des critiques un peu... Un peu plus dures que... Que ce que vous... Bah voilà. Faire des critiques particulièrement difficiles à... À entendre. Mais jamais méchantes. J'espère que vous... Voilà. J'aimerais des critiques peu méchantes. Euh... Mais des critiques bien fondées. Euh... Bien construites. Avec un français correct. Hein. Voilà. On n'est pas obligé de parler javanais. Et donc euh... En tout cas j'espère que... Vous entendrez mon appel. Et euh... Mon SOS. Comme dirait Indyla. Oui je sais. J'écoute... Des chansons peu appropriées. Mais... Mais je fais ce que je veux. Ha ha ha. Bon allez. On va... On va commencer à y aller. Parce que... Déjà 20 minutes. C'est pas tout ça. Mais c'est que j'ai l'impression de tourner en rond depuis tout à l'heure. Mais en fait on avance. Ça se voit pas mais on avance. On se balade avec Luna. Euh... Je lui montre comment... Comment... Comment le château est joli. Enfin bref. Tu es prêt pour aller à la fin ? Je lui montrerai ma baguette tout à l'heure. Enfin bref. Ma baguette hein. Je lui montrerai un petit humours. Il y a tellement de gens que je veux vous présenter. Ha ha ha. Il y a personne. Professeur Slogorn. Il n'y a personne ici. Bien sûr que non. Il y a encore du travail. Nous ne sommes pas prêts et encore loin de l'être. Mais tout ira bien avec un peu d'aide. Je ne doute pas qu'avec vous et Miss... Lovegood. Tout sera bientôt prêt. J'allais préparer vite fait un cocktail pour mes invités mais le temps m'a manqué. Pouvez-vous me préparer quelque chose ? Hum ouais je peux vous faire une pina colada si vous voulez. Ou alors euh... Je peux vous faire une petite saucisse cocktail. Ha ha ha. C'est n'importe quoi. Bon. Bon bon bon. Et ce qui est bizarre d'ailleurs c'est que je suis un élève qui étudie les potions. Je ne suis pas là pour vous préparer n'importe quoi. Voilà. Alors il faut savoir que assez régulièrement à chaque fois que je tente Harry Potter. j'ai du mal réellement à faire cette mission. Je ne sais pas pourquoi. Ça va atrocement vite pour moi. Mais euh... Mais voilà. Donc j'ai souvent du mal à le faire. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir le faire. Voilà. Assez vite. Parce qu'on est déjà à 48 secondes. J'ai pas envie de me gourer. Allez. Allez. C'est pas possible. Ouais en plus elle tourne au noir là. La... La... La potion tourne au noir. Le cocktail tourne au noir là. Regardez. C'est assez sombre je trouve. Bien. Allez. 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 Voilà. On tourne. On tourne. On tourne. On tourne. Donc les potions. Voilà. C'est assez répétitif. Mais voilà. Je vais pas vous faire... Je vais pas vous dire à chaque fois que je kiffe ou je kiffe pas. Je pense que ça doit s'entendre quand même dans ma voix. C'est... Je sais pas. Même si c'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose que je montre. Mais voilà. C'est génial. Du jus de titrouille. Alors là par contre j'ai jamais compris dans Harry Potter. Ou même dans autre chose. Les sorcières machin. J'ai jamais compris. Si... Si le jus de citrouille était quand même bon. J'aimerais bien goûter un jour pour voir. Mais le jus de citrouille ça m'a l'air quand même assez dégueulasse. Je veux pas dire mais... Je trouve pas ça... Voilà. Je trouve assez ça goûtant. Mais bon. Peut-être que je me trompe. Peut-être. Peut-être. Et là je suis à 60. Donc non pour l'instant tout se débrouille bien. Tout se déroule bien plutôt. Donc non je suis assez content. Et pour l'instant je me trompe pas. Donc euh... Ça a l'air de très bien se dérouler. 65, 64. C'est génial. Bah je vais vers 75 à la fin. C'est génial. Bon. Merveilleux. Un nectar divin. Un breuvage plein de soleil et de joie. Je savais que vous étiez l'homme de la situation mon garçon. Bah évidemment. C'est pas toi qui allait faire. C'est sûr. N'importe quoi. Une seconde Potter. J'ai un message pour vous. Le professeur Dumbledore m'a demandé de vous transmettre ses bons voeux. Il est en voyage et ne reviendra pas avant la fin du trimestre. En voyage ? Où ? Otez vos sales pattes. Espèce d'immondes craque molle. Allons allons monsieur Ruzar. A quoi rime toute cette agitation ? D'accord. J'avoue. Je suis entré sans invitation. Satisfait ? Je vais le reconduire dehors. Donc en fait. Si je résume bien. Voilà. Je résume bien. J'avais bien raison. Si Dumbledore transmet les bons voeux. Ca veut dire que c'est bien avant le premier de l'an. Donc. Et bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va s'arrêter là. Pour cette quatrième partie. Je reprendrai une session demain. Donc. Bah je vous dis à demain. Mais sauf que ça sera la semaine prochaine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez. Aimez cette vidéo. Commentez-la. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Abonnez-vous à la page Facebook. Tout et quanti. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour Harry Potter. La cinquième partie de Harry Potter. Et le prince de Somalé. Donc. A plus tout le monde. Ciao bye bye. Ou trop. A plus tout le monde. A plus tout le monde c'est root. A plus tout le monde. A plus tout le monde... A plus tout le monde... Et le monde. Sous-titrage ST' 501